Ce ne furent d'abord que des ondes d'énergie qui partirent en cercle concentrique depuis la pyramide noire. Elles donnèrent naissance à un vent violent qui balaya le champ de bataille. Il fouettait les bannières en lambeaux et les bandages des momies, tiflaient à travers les caches thoraciques. Des ombres rampaient sur le sable. Leurs formes ténébreuses et glaciales défiaient la chaleur et la lumière du soleil. La plus vaste d'entre elles était aussi la plus lente. Elle s'extirpa inexorablement de la pyramide noire et se dressa au-dessus de Khemri. Lorsqu'elle atteignit ses portes en bronze de la cité, un pilier d'énergie fuligineuse jaillit du sommet de la pyramide noire. Ses formes émergeaient de l'outre-monde et leurs yeux scintillaient d'un présage de destruction. Nagash était revenu. Pendant un court instant, la bataille s'arrêta et un silence surréel recouvrit la plaine alluviale. Tous les guerriers, qu'ils soient animés par une âme de l'outre-monde, ou qu'il ne s'agisse que de carcasses décérébrées aux ordres du nécromancien, stoppèrent dans leur élan pour rendre instinctivement un court hommage au seigneur de la mort. Nébétar, ancien champion de la garde royale et nouveau héros de Cétra, était aussi interdit que les autres. Puis, tels les eaux d'un barrage emplissant un lit de rivière vide, la volonté de Cétra réinvestit son âme, car le roi était le seul à ne pas être ému de l'apparition de Nagash. Il brisa le sort qui paralysait son armée d'un seul cri de défi. La loyauté de ses troupes était indiscutable, et celles-ci s'élancèrent de nouveau au combat sur la plaine alluviale, à l'appel de leur monarque. Cétra assigna de nouveaux ordres aux régiments les plus proches. Les archers de la Légion du Serpent à Colerette firent volte-face, avec pour mission d'abattre la chose qui venait de passer les portes. Au commandement du roi, des grêles de flèches noircirent les cieux. Nébétar fit Nagash rugir de colère. Sa mâchoire se distendit de façon impossible, afin de cracher une nuée d'insectes. Ce n'étaient pas des créatures vivantes, mais des coquilles mortes, des scarabées à tête de moraux, mandibules acérées. Ils s'abattirent sur la Légion du Serpent à Colerette, avant qu'elles ne puissent tirer une autre volée. Les myriades d'insectes recouvrirent les squelettes, et les réduisirent en poudre, avant de s'envoler vers leur proie suivante. Nébétar éprouvait des difficultés à regarder directement Nagash, car celui-ci s'était entouré d'une aura de pouvoir impie. Elle rappelait au héros un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis des milliers d'années. La peur. Il se trouvait devant celui qui allait mettre fin à toute chose, et Nébétar comprit que seul le néant les attendait. Il ne pouvait pas s'approcher de Nagash, cependant son esprit était fortement lié à Cétra, et ce dernier avait fait sonner les corps de guerre. Ainsi, Nébétar leva son enseigne doré et aligna son char à côté de celui de son seigneur. Ils s'élancèrent alors vers les portes de la ville et vers le monstre gigantesque qui venait d'en sortir. D'autres troupes étaient cependant plus proches de Nagash, et purent donc l'intercepter avant les escadrons de chars de Cétra. Le premier à atteindre le grand nécromancien en quelques enjambées fut un colosse de bronze. Le constructe brandit son immense épée, et toutefois, il n'eut pas le temps de porter un coup, car il se retrouva soudainement paralysé, comme si Nagash lui avait ôté toute volonté d'un simple regard. Le géant resta immobile de longues secondes, puis, dans un grondement de bronze torturé, il fit demi-tour, et alla percuter les rangs de la Légion du Faucon de Cétra. Au même moment, les survivants des lances noires avançaient vers Nagash. Lorsqu'ils étaient sortis de Khemri, ils comptaient plus de 500 guerriers, mais il n'en restait plus qu'une cinquantaine. Leurs casques en bronze étaient ébréchés, leurs boucliers défoncés. Pourtant, ils répondirent sans faillir à l'appel de Cétra, et se dirigeèrent vers le grand nécromancien. Almanra, un prêtre liche tout proche, tenta de regarnir les rangs des lances noires en puisant dans les vents de magie. Sa lecture d'un parchemin sacré se termina dans un cri étranglé, et le vieux papyrus s'enflamma. Les suppliques d'Almanra avaient été entendus, non pas par les âmes des guerriers de Neekara, mais par Nagash, car dorénavant, c'était lui le seigneur de l'outre-monde. D'autres cris de surprise et de désarroi s'élevèrent sur le champ de bataille, tandis que les prêtres liches découvraient l'horrible vérité. Une barrière occulte, impénétrable, bloquait les sortilèges qui permettaient de rappeler les âmes du néant depuis 5 millénaires. Cependant, les incantations qui n'étaient pas liées à l'outre-monde continuaient de fonctionner, mais l'impossibilité de ressusciter les soldats tombés signifiait que les effectifs de l'armée de Cétra ne pouvaient plus être regarnis. Pire encore, les ossements des troupes de Neekara fournissaient aux nécromanciens de nouvelles recrues, parmi lesquelles puisaient à loisir. Les lances noires attaquèrent tout de même Nagash. Toutefois, ils furent confrontés à une tempête de crâne déchaînée par le grand nécromancien. Le Maelström détruisit presque la moitié d'entre eux. Les derniers survivants ne se laissèrent pas démonter et frappèrent de leurs lances l'immense forme qui flottait au-dessus du sol. Certes, Nagash venait de dévorer un dieu, toutefois, il n'était pas immunisé aux attaques physiques. D'un coup de sceptre, il balaya le premier rang d'attaquants, mais les suivants prirent leur place. Certaines lances visèrent juste et percèrent son armure. En dépit de ce succès relatif, les derniers squelettes furent ensuite dispersés par les coups rageurs de la lame Mortis et du sceptre du grand nécromancien. Les escadrons de chars de Cetra étaient ralentis par les hordes qui se tenaient entre eux et Nagash. En dépit des rangs serrés de zombies, Nebetar remarqua une zone dégagée qui pourrait permettre d'atteindre Nagash. Visiblement, le grand nécromancien avait été blessé car un icor surnaturel s'écoulait des trous dans son armure. Néanmoins, il en tenait déjà un sort qui allait soigner les blessures causées par les lances noires. Nebetar redoubla d'efforts pour tenter de se dégager des zombies qui l'entouraient. Les chars devaient à tout prix échapper à la horde de cadavres où il faudrait trouver un autre moyen de stopper Nagash. Comme pour répondre aux souhaits silencieux de Nebetar, le sable derrière Nagash se mit à bouillonner. À l'insu du grand nécromancien, le prince Apophas, le seigneur scarabée maudit de Noumas, apparu sur le champ de bataille. La malédiction du prince Apophas l'obligeait à trouver une âme aussi corrompue que la sienne afin qu'elle hérite de ses tourments éternels. Le pacte qui l'avait lié à Ousirian, le dieu des enfers, impliquait qu'Apophas ne trouverait pas le repos tant qu'il n'aurait pas ramené une âme qui méritait autant que lui des éons de torture. Le prince, revenant, se leva sur une colonne de scarabées de Kepra. Au point, il en vint à surplomber Nagash, perché sur un monticule d'insectes vombrissant. Cette vague de kitines noires était couronnée par le traître de Noumas qui brandissait le destructeur d'éternité. Cette épée scintillante était légendaire à Neekara et même ceux qui ne la reconnurent pas parmi les hordes de morts vivants rassemblés sur le champ de bataille s'aperçurent de sa puissance rien qu'en contemplant sa brillance mortelle. Nagash ne remarqua que trop tard l'assassin qui se précipitait sur lui. Apophas enfonça l'épée dans son dos avec une force telle que la lame le transperça de part en part. Des scarabées coururent le long du fil pour s'insinuer dans la faille de l'armure du grand nécromancien. Un hululement d'agonie résonna alors que Nagash était submergé par une myriade de scarabées de képras. Les pensées se bousculèrent dans l'esprit d'Apophas. Ce Nagash était forcément celui qu'il cherchait depuis si longtemps. N'était-il pas de sang royal tout comme lui ? N'avait-il pas tué son frère lui aussi ? Enfin, n'était-il pas tous tous deux rendus coupables de l'impardonnable crime de régicide ? Le destructeur d'éternité tranchait aussi facilement l'acier que la chair et les fils d'un esprit qui s'étirait entre le royaume matériel et l'outre-monde afin que l'âme victime ne puisse plus s'en échapper. Toutefois, la lame devint subitement inerte et Apophas sentit un froid glacial engourdir son bras. Alors que le destructeur d'éternité tombait en poussière, Apophas sentit la griffe de Nagash l'enserrer pour le lever à hauteur du visage du grand nécromancien. Pendant un instant, Nagash observa son captif. Apophas sentit une présence invisible peser sur son âme, comme si tous ses péchés étaient soudainement dévoilés à une volonté à la haine infinie. Le froid qui avait envahi le corps d'Apophas s'étendait à présent à son âme. Les scarabées qui formaient une partie de son corps se craquelèrent et leurs coquilles mortes tombèrent dans le sable. Une lueur violacée apparut autour de la serre et une douleur surnaturelle s'empara d'Apophas. La dernière chose qu'il entendit eut le rire moqueur de Nagash. Voyons maintenant les figurines de cette bataille. Nous avons ici Nagash le grand nécromancien en face d'un sphinx. Alors dans le récit le sphinx est noir et doré ici doré et un petit peu bleuté. et ici nous avons je ne sais plus qui peut-être Cetra ou peut-être un autre sur son char. Et en fond vous reconnaissez peut-être la pyramide noire. Sous-titrage